Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir comment on enrichit l'uranium pour pouvoir, par exemple, l'utiliser dans une centrale où on a besoin d'uranium enrichi à 3,5% et dans une bombe où on a besoin d'uranium enrichi à plus de 4,5%. Et puis nous verrons également que d'autres matériaux à utiliser. L'uranium est constitué principalement d'uranium 238. Il contient très peu d'uranium 235, en l'occurrence il y a seulement 0,7% de l'uranium naturel qui est de l'uranium 235, c'est-à-dire un uranium fissible aux neutrons longs. L'uranium 238, lui, absorbe les neutrons. Si vous cherchez à faire une fission sous la forme d'une réaction en chaîne pour avoir quelque chose d'explosif, il est bien entendu que de l'uranium 238 qui absorbe les neutrons, va finalement interrompre la réaction en chaîne et empêcher la réaction explosive d'avoir lieu. De même, si vous travaillez à faire quelque chose qui n'est pas forcément explosif, mais qui entretient la réaction en chaîne, une quantité de 0,7% d'uranium 235 sera un peu faible. Il faudra augmenter à 3% environ. Dans les bombes, on est plutôt de l'ordre de 90%. Enrichir ne signifie pas en fait amener de l'uranium 235, enrichir, ça signifie faire une séparation isotopique. La seule chose qui distingue l'uranium 235 de l'uranium 238, c'est leur masse. Ainsi, on va utiliser une centrifugation, mais le problème c'est que cette masse est extrêmement peu différente, et puis on va utiliser un composé de l'uranium, l'hexafluorure d'uranium, qui a la propriété d'être plus mobile. Ainsi, on va arriver à séparer, mais il va falloir en fait le faire plusieurs fois, ne serait-ce que pour arriver à obtenir quelque chose qui est utilisable dans une centrale. C'est moins gourmand en énergie que ce qu'on pouvait utiliser avant, où on passait en plus cette hexafluorure d'uranium sous forme gazeuse. Mais malgré tout, ça reste extrêmement gourmand en énergie et difficile. Et c'est pour ça que, ne serait-ce que pour obtenir déjà de l'uranium enrichi à 3%, ce n'est pas évident. Alors, notre uranium naturel est ici, avec ses 0,7%, et en fait, ce qui se passe lorsqu'on enrichit l'uranium, ce n'est comme je le disais au début, pas qu'on rajoute de l'uranium 235, mais au contraire qu'on retire de l'uranium 238. Si j'arrive à retirer la moitié de la masse d'uranium 238, et bien j'aurai cet uranium ici qu'on dit enrichi à 1,4%, parce qu'on a doublé finalement la quantité qu'il y a par rapport à l'uranium 238 en éliminant la moitié de la masse d'uranium 238. Si je veux arriver à de l'uranium enrichi à 50%, et n'avoir que la moitié de l'uranium 238, et bien je vois qu'il ne me reste vraiment pas grand-chose par rapport à mon uranium de départ, et qu'il y a un énorme déchet d'uranium dit du coup appauvri, qui est donc de l'uranium 238 pur, et qu'on utilise notamment pour son pouvoir perforant autour de balles, et pour protéger également des chars. Et la grande question est de savoir si on a encore affaire à des armes conventionnelles ou non, puisqu'on laisse sur place des traces radioactives, et ça a été le cas notamment pendant la guerre du Golfe. Alors si on prend un exemple d'exercice qu'on peut vous demander, calculons combien d'uranium naturel est nécessaire, pour préparer 1 kg d'uranium à 3,3%, donc comme utilisé dans la centrale nucléaire de Geusgen. Ce que cela signifie, et les proportions ne sont pas bonnes sur mon dessin, c'est que ce 1 kg d'uranium enrichi à 3% est donc fait à 3,3% d'uranium 235, et à 96,7% d'uranium 238. Pour préparer 1 kg d'uranium enrichi à 3,3%, nous sommes partis d'uranium naturel, qui lui, contient 0,7% d'uranium 235. Et nous avons donc créé une masse importante d'uranium appauvri, c'est-à-dire d'uranium constitué uniquement d'uranium 238. Le point commun que nous avons ici, c'est en fait la masse d'uranium 235, que nous avions au départ ici, qui est la même que la masse que nous avons ici. Or, nous savons que nous avons de l'uranium enrichi à 3,3%, donc que nous avons 3,3% de cet uranium 235, et avec une règle de 3, nous pouvons trouver la masse d'uranium 235 qu'il y a dans cet échantillon. Nous pouvons refaire une règle de 3, ou faire la soustraction à partir des 1 kg, pour trouver la masse d'uranium 238 qu'il y avait dans cet échantillon, soit 967 g. Nous l'avons dit précédemment, l'uranium naturel possède autant d'uranium 235 qu'il y en a dans l'uranium enrichi. Donc nous avons ici 33 g d'uranium 235. Nous pouvons trouver ce que signifie le 100% si 0,7% est égal à 33 g par une règle de 3, à nouveau, et nous trouverons la masse totale, puisque nous avons mis 100%, soit 4714 g, c'est-à-dire 4,7 kg. Nous avions ici 3,3%, donc deux chiffres significatifs, on gardera à nouveau deux chiffres significatifs pour nos 4,7 kg. Nous avons la réponse à la question posée dans l'énoncé. Nous pourrions aussi nous demander combien est-ce qu'il y a d'uranium 238. Il faudrait faire la différence entre ces 4714 g, moins les 33 g d'uranium 235. Notons qu'on peut aussi obtenir cette réponse en remplaçant dans notre règle 3 le 100% par 99,3%. La seconde question nous demande combien est-ce qu'il y a d'uranium appauvri ? Eh bien, il suffit ici de faire la différence entre l'uranium que nous avions au départ et l'uranium que nous avons gardé comme uranium enrichi. La différence, c'est-à-dire 3,7 kg, eh bien, est notre uranium appauvri, c'est-à-dire notre uranium 100% pur en uranium 238. Il existe d'autres matériaux fissibles. Les plus connus sont deux matériaux fissibles artificiels. L'uranium 233, alors en fait, on parle rarement de l'uranium 233, on parle plutôt de la filière du thorium 232. Alors la filière du thorium, c'est simplement que lorsqu'on envoie un neutron sur le thorium, eh bien, on crée du thorium 233, qui est très instable, qui va donc libérer une première particule bêta moins, puis une seconde particule bêta moins. Et ceci fait qu'il forme de l'uranium 233. Et cet uranium 233, tout comme l'uranium 235, est fissible aux neutrons lents. L'autre filière qui est très connue, c'est la filière du plutonium 239. Le plutonium 239 se trouvait dans la bombe qui a été envoyée sur Nagasaki. Et donc, le principe, c'est qu'on bombarde l'uranium 238, tout comme au-dessus, on forme de l'uranium 239, qui est extrêmement instable, qui libère deux bêta moins, et qui crée du plutonium 239, donc un isotope artificiel, qui fissionne aux neutrons rapides. Il existe, cela dit, encore quelques autres isotopes fissibles, notamment le protactinium 230, l'uranium 231 et l'uranium 232 également, le nettoinium 236, etc. Ce sont des filières qui sont, cela dit, peu exploitées. L'uranium 233 a été exploité dans des filières expérimentales, par exemple, mais on ne l'a jamais encore utilisé dans une centrale nucléaire.